Qu'avez-vous appris exactement dans le domaine des télégrammes ? Nous avons appris le système à dix chiffres. Question. Qu'entendez-vous par là ? Quand vous parlez de système ou de tableau à dix chiffres. Réponse. Nous devions interpréter le système à dix colonnes. Elles étaient numérotées de 0 à 9. Ensuite, nous apprenions à décoder ces chiffres pour pouvoir décoder le message et le traduire en mots. Réponse, à part cela, avez-vous appris autre chose ? Réponse, non. Question. Au moment où vous étudiez les télégrammes, combien de temps a duré l'information ? Réponse, environ un mois. Question. Après un mois de formation, étiez-vous suffisamment compétent pour décoder des télégrammes ? Et quelle était l'évaluation de votre instructeur concernant vos résultats ? Réponse. Il n'y a pas eu d'évaluation. Après la session, j'ai dû travailler avec mon père. Je suis resté auprès de lui, dans mon village natal. Question. La première fois que vous avez décodé des télégrammes, quelles instructions avez-vous reçues ? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Question. J'aimerais vous interroger sur K17. Vous dites avoir passé du temps là-bas. De 74 à 77. Vous étiez à K17, dans le secteur 105. Avez-vous dit ? Qui faisiez-vous ? Réponse. J'étais avec mon père. Je l'aidais à décoder des télégrammes. Question. Entre 74 et 77, vous aidiez régulièrement votre père à décoder des télégrammes. Est-ce exact ? Réponse, oui. Question. Savez-vous s'il y avait d'autres bureaux rattachés à K17, dans le secteur 105. Réponse. Je ne sais plus. C'était il y a bien longtemps. Question. En tant que décodeur de télégramme, est-ce que vous travaillez sous la supervision d'autres personnes ? Ou bien, est-ce que c'était vous qui étiez responsable de la section, avec des subordonnés sous vos ordres ? Réponse. Je travaillais sous l'autorité du président du bureau. Question. Quel genre de bureau était-ce ? Veuillez répéter la réponse. Réponse. Le bureau K17. Question. Pouvez-vous préciser, votre père était le secrétaire du secteur, et le bureau avait un autre chef, lequel était le subordonné de votre père et en même temps votre propre supérieur ? Est-ce exact ? Réponse, oui. Question. Combien de personnes votre groupe comprenait-il ? Ou bien, est-ce que vous y étiez seul ? Réponse. Vous parlez de la section du décodage des télégrammes ? La défense. Effectivement. Combien de gens y avait-il dans ce groupe du décodage des télégrammes ? Réponse. Au début, j'étais seul. J'étais le seul décodeur. Question. Jusqu'à quand êtes-vous resté seul ? Autrement dit, à quel moment d'autres sont-ils venus vous rejoindre ? Réponse. Par la suite, ma soeur est venue me rejoindre, et il y a eu aussi d'autres gens, quelques-uns, qui sont venus nous rejoindre. Question. Est-ce que K17 était composé de sections distinctes ? Par exemple, une section chargée de réceptionner les télégrammes ? Réponse. Non, il n'y avait pas de sous-section. Donc, il n'y avait pas de section chargée de réceptionner les communications radio, hormis votre propre section. Dès lors, qui recevait tous les télégrammes ? Était-ce vous ? Était-ce votre supérieur ? Réponse. Je ne suis pas sûr d'avoir saisi la question. Parlez-vous du personnel chargé des communications radio ou du décodage de télégrammes ? La défense. Je vous interroge sur la section des communications par radio. En effet, vous avez dit avoir été le seul décodeur jusqu'au moment où votre soeur et d'autres vous ont rejoint. Ma question portait sur les communications radio. Qui recevait tous les télégrammes ? Vous étiez décodeur, mais qui recevait tous ces télégrammes qui arrivaient ? Réponse. Il y avait du personnel différent à la section des communications radio. La défense. Merci. Merci. J'aimerais obtenir des éclaircissements. S'agissant du document E358, le procès verbal de votre audition. Je donne les urnes. Ankmer 0023-99-36. Je vais donner les urnes en anglais. pas pour une asswesteéréro. Merci. S'agissant du documental etc... Vous avez fait un guidance. Je vais donner lecture de la version Khmer tout d'abord et après je vais vous donner les ERN en français et en anglais. Je suis en train de chercher la bonne page. C'est à la page 3 en Khmer. Je suppose que c'est aussi à la page 3 en français et en anglais, mais je vais chercher la bonne page plus tard dans ces langues. Voici ce que vous dites. En 1975 jusqu'à fin 1977, je suis allé à Pnomkraut, au bureau K17, où les membres du comité provincial travaillaient. J'aimerais obtenir des précisions sur les termes employés. Vous parlez de comité provincial. Est-ce que c'était les termes utilisés à l'époque ? Parlait-on de comité provincial ? Parlait-on de membres de comité provincial ? Ou bien est-ce qu'on parlait des membres du comité de secteur ? Réponse. À l'époque, certains appelaient ça le comité de secteur. Il parlait de secrétaire du secteur. Il n'y avait pas de terminologie officielle. La défense. Je donne les ERN en anglais à présent. 0,025, 0,088. En français, 0,028, 39, 14. Donc, peut-être que les membres du comité de province étaient peut-être les membres du comité de secteur. Est-ce là ce que vous nous dites ? Réponse. Les deux appellations étaient utilisées de manière interchangeable. La défense. À la même page, dans les trois langues, il y a un autre passage. Vous parlez des instructions qui venaient du centre et qui étaient communiquées à K-17 en vue de procéder à des arrestations. Et vous dites qu'il n'y a jamais eu de tel ordre. Est-ce que vous confirmez ces propos ? Réponse. Oui. À l'époque, il n'y a pas eu d'ordre de procéder à des arrestations. Les gens étaient convoqués pour aller travailler, puis ils disparaissaient. Mais c'était tout. Question. À votre connaissance, il n'y a donc pas eu d'ordre de procéder à des arrestations. Comment pouvez-vous en être si sûr ? Vous étiez décodeur de télégrammes. Vous réceptionniez des télégrammes. Qu'est-ce qui vous a poussé à conclure qu'aucun ordre de ce type n'avait été donné ? Réponse. À cette époque, certains télégrammes étaient strictement confidentiels. Et peut-être n'étais-je pas au courant. Peut-être que d'autres gens étaient convoqués pour assister à des sessions d'études à l'échelon supérieur. Mais je n'en savais rien. Question. En tant que décodeur de télégrammes, êtes-vous en train de nous dire que vous n'avez pas connaissance que des ordres aient été donnés par télégrammes en vue de procéder à des arrestations ? Est-ce que vous confirmez n'avoir reçu aucune instruction, aucun ordre de procédé à des arrestations via des télégrammes ? Réponse. Je le confirme. Si de tels ordres avaient existé, j'aurais pu les lire dans les télégrammes, mais ça n'a pas été le cas. La défense. Merci. Merci, M. le Président. J'en ai terminé. Je vais céder la parole à mon confrère pour la suite de l'interrogatoire. Bonjour, monsieur. Je vais avoir quelques questions. Ça ne sera pas très long à vous poser. Donc, je suis Arthur Verkaine, l'avocat international de M. K. Sampan. Et pour commencer, je voudrais vous relire une déposition que vous avez donnée aux enquêteurs du tribunal, qui vous a d'ailleurs déjà été relue partiellement par le procureur le premier jour de votre comparution à cette barre. C'est la première déposition que vous avez faite avec les enquêteurs du tribunal le 21 novembre 2008. Elle est cotée E3, bar 58. Et le passage que je vais lire porte les références suivantes. RN français 002 8 3 9 1 5. Et ERN Khmer 002 3 9 9 3 4. Anglais 002 5 0 0 88. Je répète, car j'ai parlé trop vite. Je répète, car j'ai parlé trop vite. ERN Khmer 002 3 9 9 3 4. ERN anglais 002 5 0 0 0 8 8. Et à ce moment-là, donc, de votre entretien, les enquêteurs vous ont posé la question suivante. Je cite, à qui et à quel bureau votre travail de dactylographie secrète envoyé au comité central, s'est-il adressé ? Voilà ce que vous répondez. La plupart du temps, j'envoyais les dactylographies confidentielles au bureau 870. Si c'était les questions de matériel, de santé ou d'action sociale, et celles en dehors de la question de sécurité, il fallait taper des écritures normales, non confidentielles, et les envoyer à Kiosampan, alias M. Et quand il donnait des directions et me les renvoyait, il y apposait sa signature et marquait son nom M. Par exemple, quand il organisait le travail pour les régions, la région K17 devait ordonner au secteur de commerce ou d'économie d'aller prendre au comité central le matériel tel que du carburant, des machines, des pièces détachées, des médicaments, du tissu. Quant au comité central, il lui arrivait également de demander aux régions de lui envoyer du riz. Puis ensuite, vous parlez du travail de sécurité et vous dites... Donc, fin de la citation, pardon. Et ensuite, donc, vous parlez du travail de sécurité et là, vous dites que vous écriviez à quelqu'un d'autre. Alors, ma première question est la suivante. Pendant toute la période durant laquelle vous avez travaillé au service des télégrammes, est-ce que vous pouvez confirmer la répartition du travail que vous avez donné dans cette réponse aux enquêteurs du tribunal ? Je ne comprends pas votre question. Je ne sais pas si vous me demandez de parler de distribution de fournitures, d'équipements, de quel type de distribution parlez-vous ? Je viens de vous lire une déposition et je vous demande si vous êtes encore d'accord aujourd'hui avec cette déposition que je viens de vous lire. Je ne comprends pas vraiment votre question. D'après ce que vous venez de lire, c'est une déclaration que j'ai faite et puis je maintiens ce que j'ai dit. Donc, vous avez compris puisque c'est ce que je vous demandais de faire, confirmer ou infirmer. C'est tout. C'était une question très simple, en fait. Et maintenant, je vais vous demander peut-être de préciser davantage. Est-ce que pendant la période où vous avez travaillé au service des télégrammes, vous avez le souvenir de voir des ordres émanant de M concernant spécifiquement le riz ? Non. Non. Mais je me souviens que Durie avait été envoyé à notre secteur. Et c'est Haim qui l'avait envoyé. D'accord. Est-ce que Haim se préoccupait, c'est-à-dire que sans pan, que les choses soient claires, se préoccupaient, échangeaient des télégrammes concernant la sécurité, les questions de sécurité, d'arrestation ou de tout type de sécurité dans votre secteur, région ? Non, il n'avait rien à voir avec la sécurité. Je n'ai jamais vu son nom associé à des questions de sécurité. Lorsque vous avez expliqué dans le passage que j'ai cité que les échanges de courrier télégramme, en l'occurrence, avec Haim étaient non confidentiels, comment faut-il comprendre avec plus de précision ce que vous voulez dire ? Ça voulait dire quoi non confidentiel ? Car à l'époque, elles n'étaient pas codées en chiffrage secret. et donc, cela voulait signifier que la lettre n'était pas confidentielle lorsqu'elle n'était pas chiffrée. Et par chiffre, je parle ici du code que nous avions étudié à l'école. par contre, les lettres non confidentielles étaient écrites en alphabet que des gens normaux pouvaient lire. Et vous avez vu passer de telles lettres à l'époque où vous avez travaillé au service des télégrammes ? C'est exact ? Des lettres non confidentielles de Haim ? Effectivement. Et je l'ai déjà dit aux enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction. Je vous remercie. Je voudrais vous demander une précision sur un point qui va peut-être vous sembler un petit peu bizarre. C'est sur une expression. J'ai remarqué que dans certains télégrammes qui vous ont été présentés, le télégramme commence par « Bureau 870 bien-aimé ». Et en français, cette expression « Bureau 870 bien-aimé » sonne un peu bizarrement parce qu'à priori, quand on s'adresse comme cela, c'est à une personne et pas à un bureau. Est-ce que vous êtes en mesure de nous éclairer sur la nature et la raison de cette expression « Bureau 870 bien-aimé » ? Je ne comprends pas ce terme ou la signification qu'il revêt. Militer, usuel, dans la... les formules de politesse, on l'emploie. Moi, je n'étais pas instruit et je ne comprends pas vraiment pourquoi c'en est devenu comme ça. Tout à l'heure, je ne vais pas faire référence à tout à l'heure, mais je voudrais faire référence à la déposition à cette barre d'autres personnes que vous à qui j'avais demandé, posé la même question sur la signification de cette expression et je fais référence spécifiquement à la cote E1 barre 851 ou 85.1 plutôt. ERN français 008 1 7 4 2 3 Kmer 008 1 6 7 2 2 et anglais 008 1 7 5 3 6 Il s'agit de la déposition à cette barre d'un témoin, expert en matière de télégramme aussi, et à qui j'avais demandé ce que signifiait l'expression à l'attention du bureau 870 très respecté et bien aimé. Et à chaque exemple que je proposais à ce témoin, celui-ci avait répondu que, en réalité, ces télégrammes s'adressaient à Pol Pot. Est-ce que vous seriez d'accord avec ce témoin ou est-ce que vous ignorez toujours la signification exacte de cette appellation ? Je ne sais rien de cela. Je ne sais pas si 870 était synonyme de Pol Pot ou si c'était un comité car à l'époque, les dirigeants étaient à ce bureau et c'est ce que nous savions dans le secteur. En tout cas, vous, lorsque vous avez adressé encrypté des télégrammes adressés à M. M. Kiosampan, vous les adressiez à M. C'est bien cela ? Oui, vous avez raison. J'ai une dernière question sur de clarification. j'ai l'impression que, par exemple, dans une réponse que vous venez de donner à mon confrère Samon Kang, vous avez dit et reconnu assez facilement que vous aviez travaillé pour votre père au service des télégrammes jusqu'en 1977 et c'est-à-dire l'année, finalement, de la mort de votre père. C'est ce que vous avez dit il y a quelques secondes. Vous êtes... Parce que ça n'a pas toujours été très clair dans vos dépositions sur la période jusqu'à laquelle vous aviez travaillé au décryptage des télégrammes. Donc, je voudrais vous donner l'occasion de dire si vous êtes bien d'accord avec cette date que vous avez donnée il y a encore quelques minutes, à savoir que jusqu'en 1977, c'est un travail que vous avez effectivement réalisé. Je suis resté avec lui jusqu'en 1977. J'ai été chauffeur à l'époque. j'ai travaillé au décodage des télégrammes jusqu'à un an après la guerre. Ce n'était donc pas en 1977, mais bien en 1975 ou au début de l'année 1976. C'est à cette époque-là que je suis devenu chauffeur et que j'ai cessé de décoder les télégrammes. Et pour si vous voulez une date précise, je vais devoir prendre du temps et faire un peu de recherche pour en savoir plus. Et une fois de plus, j'aimerais répéter que je n'ai pas été décodeur de télégrammes à partir de 1900, enfin, en 1977, mais j'ai été avec mon père jusqu'en 1977. Je ne me souviens pas de la date exacte. Cela fait très longtemps. Je pense toutefois que mes oncles pourraient s'en souvenir car ils pourraient l'avoir consigné quelque part. Et vous avez indiqué à votre, enfin, cette chambre que c'était votre sœur qui avait pris votre succession. C'est exact ? Effectivement. Et au moment où elle vous a remplacé, vous étiez encore affecté au décryptage, c'est exact ? Non, je ne travaillais plus au sein du service de codage. C'est ma sœur qui m'a remplacé. Oui, mais au moment où elle est arrivée, c'est à ce moment-là que vous êtes partis. Les deux, votre départ et son arrivée ont-elles coïncidées ? Oui, c'est ça. Alors, peut-être pour vous aider à fixer davantage sur la question des dates, il y a un télégramme qui vous a été montré il y a deux jours par le procureur. C'était le troisième télégramme qui vous a montré et qui porte la cote E3 bar 1195 ERN français 005 3 1 0 8 8 ERN ERN Kmer 000 0 0 5 7 2 9 6 et ERN anglais 00 5 1 9 5 1 9 c'est un télégramme daté du 25 novembre 1976 le procureur vous a posé des questions sur ce télégramme qui est adressé aux camarades Pang par votre père et l'on voit, vous l'avez d'ailleurs expliqué, qu'il est question de votre soeur, Bopane. C'est bien celle qui vous a remplacée, n'est-ce pas, je crois, au service des télégrammes, monsieur ? C'est bien elle ? Tram Trauer. C'est exact. Et dans ce télégramme du 25 novembre 1976, votre père dit à Pang qu'il a demandé à votre soeur d'aller se former en documents confidentiels. et il demande de l'aide. Donc, si l'on en croit ce télégramme, il semblerait que le 25 novembre 1976, c'est-à-dire à la fin de l'année 1976, votre soeur n'a pas encore été formée au décryptage des documents confidentiels. est-ce que cela éclaire éventuellement votre lanterne ? Le président. Monsieur le témoin, veuille attendre. La parole est à l'accusation. Merci, monsieur le président. Et bonjour à vous et à tous les juges. J'ai une objection sur la façon dont la question était posée parce que il est effectivement dit dans ce document que j'ai donc désigné BOPAN pour assister à un cours sur une formation sur les documents confidentiels. ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle n'avait eu aucune formation auparavant. Ça peut être une formation continue. Ça peut être une spécialisation. Ça peut être d'autres motifs. Donc, je pense que la question devrait être reformulée dans ce sens-là. Alors moi, j'ai une objection sur l'objection puisque par l'intermédiaire de son objection, monsieur le procureur suggère des réponses au témoin, d'autant plus que j'avais l'intention de poursuivre en fonction de la réponse du témoin avec ce qu'on a dit la sœur elle-même lorsqu'elle a été entendue. Donc, je crois que, à mon avis, monsieur le témoin peut répondre à la question très ouverte que je lui ai posée sur ce qu'il convient de tirer comme conséquence de ce télégramme. La parole est à monsieur le Président. Le Président. Le témoin ne doit pas faire de la spéculation dans ses réponses et vous devez lui poser des questions sur ce qu'il sait ou ce qu'il a observé. Et vous ne devez pas poser des questions tendancieuses. Vous devez poser des questions qui l'invitent à parler de sa propre expérience. Oui, oui, c'est bien mon intention, monsieur le Président. Donc, monsieur le témoin, vous avez été amené à commenter lors de cette procédure un télégramme dans lequel votre père évoque l'envoi de votre sœur qui est celle qui vous a succédé à une formation. Comment expliquez-vous ce télégramme qui porte la date du 26 novembre 1976 et dans laquelle est évoquée la formation de votre sœur ? Quelle est l'explication ? Qu'est-ce que ça vous suggère ? La lecture que je viens de donner de ce télégramme qui vous avait déjà été lu ? Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. si elle était venue recevoir une formation supplémentaire ou non. Mais, elle avait déjà acquis ses compétences avant de venir me remplacer. Elle avait été formée sur le décodage. Je n'ai pas d'autres questions, monsieur le Président. Le Président. Merci, Maître. Je laisse maintenant la parole à la défense de Yang Sarri. Maître Carnavas. Bonjour, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges et bonjour à tous. Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Michael Carnavas et Maître Angoudon et moi représentons Monsieur Yang Sarri. J'aimerais que l'on reprenne la question de votre âge. J'ai lu vos déclarations, enfin les procès-verbaux de vos dépositions, et vous avez dit aux enquêteurs être nés en 1960. Aujourd'hui, vous nous dites plus ou moins un an. Quand vous avez dit aux enquêteurs que vous étiez nés en 1960, avez-vous émis quelques réserves? Autrement dit, avez-vous précisé que vous ne saviez pas votre date exacte de naissance et que vous auriez pu être né en 59 ou en 61? Quand l'enquêteur m'a posé la question, nous en avons parlé. Je ne pouvais pas dire quelle était ma date précise, ma date de naissance exacte. J'ai demandé à ma fratrie et elles ne savaient pas non plus. Et donc, j'ai demandé à des gens qui me connaissaient et elles ne savaient pas non plus. Donc, tout ce que je leur ai dit, que j'ai été né autour de l'année 1960. Merci. Question. Et quand vous avez posé cela à votre frère ou soeur, c'était pendant l'entretien ou après? Réponse. Non, bien avant l'entretien. Quand je m'étais inscrit pour une carte d'identité nationale. Maître Calamas, j'en reviens à ma première question. Donc, comme votre fratrie ne pouvait pas vous dire à quelle date vous étiez né, avez-vous dit aux enquêteurs, quand ils vous ont demandé quand vous étiez né, je ne sais pas, peut-être en 59, en 60 ou en 61? Leur avez-vous dit? Ou, vous leur avez-vous dit, je suis né en décembre 1960. Je leur ai dit que je n'étais pas certain et l'enquêteur m'a dit. que je devais voir la carte d'identité. Et donc, en fait, ils ont pris la date qui était sur ma carte d'identité nationale. Maître Calamas. D'accord. J'aimerais que l'on parle un peu de l'époque où vous travailliez comme chauffeur. Comme vous ne vous souvenez pas exactement de l'année à laquelle vous êtes né, vous vous souvenez-vous plus ou moins de l'âge que vous aviez quand vous avez commencé à être chauffeur? Non, je ne sais pas exactement quel âge j'avais. Peut-être étais âgé de 17 ou 18 ans. Maître Calamas. Mais vous pourriez avoir 16 ou 15 ans. Puisque vous ne savez pas quand vous êtes né. Non, 15 ans, ce n'est pas possible. Car à l'époque, je pouvais aussi conduire de gros camions. Et donc, ça ne pouvait pas être à l'âge de 15 ans. Question. Est-ce parce qu'il était interdit pour les jeunes de 15 ans? Est-ce parce qu'à l'époque, il était interdit pour les gens âgés de moins de 15 ans de conduire des camions? Ou est-ce parce que vous étiez trop petit pour conduire un camion? Et atteindre les pédales? En effet, ma jambe n'arrivait pas à atteindre les pédales et je n'étais pas assez fort non plus à l'âge de 15 ans. Question. Et à 16 ans, étiez-vous assez grand pour atteindre les pédales et conduire ou voilà? Et bien, si j'avais été assez fort à cette époque pour conduire, ça aurait été bien. Maître Carnavas, ma question est la suivante. Êtes-vous certain que vous aviez 17 ou 18 ans ou auriez-vous pu avoir 16 ans quand vous étiez chauffeur ici à Phnom Penh? Non, dit le témoin. Ce n'était pas possible. Maître Carnavas, très bien. En tant que chauffeur, deviez-vous assister à des réunions? Donc, en fait, conduire des gens du point A au point B, mais aussi assister aux réunions. Je n'ai pas un débat. Réponse, non. Question. Êtes-vous entré dans la salle pour voir qui organisait la réunion ou qui y participait? Réponse. Donc, comme chauffeur, j'ai simplement conduit les gens à la réunion et ce n'était pas de mes affaires d'entrer dans la pièce et de participer aux réunions. Question. Maintenant, à combien près de vous vous apportiez-vous? Avec la voiture, vous vous approchez-vous du lieu de réunion? Jusqu'où alliez-vous? Réponse. Jusqu'au portail. Je me rendais jusqu'au portail. Question. On parle ici du portail du périmètre? Du bâtiment où il y avait la réunion ou parle-t-on de la porte d'entrée du bâtiment? Lequel? Réponse. Il s'agissait du portail extérieur de l'enceinte. Question. Depuis ce portail extérieur de l'enceinte, quelle distance fallait-il franchir pour arriver au bâtiment où les réunions se déroulaient? Réponse. Je suis allé à différents endroits. Je ne sais pas à quel endroit vous faites référence. À chaque fois, je m'arrêtais au portail. À certains endroits, le portail était plutôt éloigné du bâtiment. Parfois, le portail était plus près. Question. Je suppose que vous attendiez pendant que la réunion se déroulait. À ce moment-là, attendiez-vous à l'intérieur de l'enceinte ou à l'extérieur de l'enceinte, de l'autre côté du portail? Réponse. En tant que chauffeur, je devais rester auprès de la voiture et même dans la voiture, donc à l'extérieur de l'enceinte. Question. Ces enceintes, ces complexes étaient-ils entourés de murs ou bien s'agissait-il de clôtures ouvertes? Réponse. Parfois, c'était un endroit ouvert. À d'autres endroits, il y avait des clôtures ou des murs. Question. Vous attendiez à l'extérieur, dans votre voiture. Ce faisant, est-ce que vous discutiez avec les gardiens pour savoir sur quoi portaient les réunions, qui y participaient et de quoi les participants parlaient? Réponse. Non. Question. En route vers les réunions, en tant que chauffeur, est-ce que vous discutiez avec vos passagers, quels qu'ils fussent, pour savoir ce qu'ils faisaient, où ils allaient, qui ils allaient rencontrer, de quoi ils allaient parler? Réponse. Non. Réponse. Non. À la fin des réunions, quand vous deviez reconduire ces gens là où vous étiez allés les chercher, est-ce que vous discutiez avec eux? Est-ce qu'ils vous parlaient pour vous indiquer qui avait été présent aux réunions, de quoi l'on avait parlé, quelles solutions avaient été trouvées? Réponse. Non. Question. Venons-en à la période antérieure, au moment où vous êtes devenu chauffeur. Vous avez parlé de vos fonctions. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Je veux simplement aborder quelques points qui sont en rapport avec le poste qu'occupait votre père. D'après ce que vous avez dit, il était secrétaire du secteur. Est-ce exact? Réponse. Effectivement. Question. C'est un poste assez élevé, n'est-ce pas? Réponse. Réponse. Je ne peux pas dire si c'était un poste élevé ou non, mais je savais qu'il était secrétaire de secteur. La défense. Bien. Veuillez m'aider. Vous parlez du décodage de messages secrets. Vous avez parlé de purge. Je vous avais donné toutes sortes de détails. Et maintenant, je suis déboussolé. Vous avez traversé cette période. Vous étiez proche de votre père. Vous connaissiez bien son travail, mais vous nous dites que vous ne savez pas si son poste était important. Est-ce là ce que vous nous déclarez aujourd'hui en déposant? Réponse. Réponse. Je suis désolé, mais je n'ai pas compris votre question. Vous employez le terme important. Je ne sais pas ce que vous entendez par là. Question. Laissez-moi préciser. Au sein du secteur, il y avait-il quelqu'un qui était plus haut placé que votre père dans le secteur? Réponse. Non. Question. Très bien. Compte tenu de cette réponse simple, pouvons-nous en conclure qu'au moins dans le secteur, votre père était la personne la plus importante? Ou bien devons-nous avoir des doutes à ce sujet? Réponse. Réponse. Pour ce qui est de ce régime, effectivement, la défense. Très bien. Si j'ai bien compris ce que vous dites, vous avez des doutes quant au point de savoir si votre père était la personne la plus puissante au sein du secteur alors qu'il était secrétaire sans qu'il y ait qui que ce soit qui soit plus haut que lui dans la hiérarchie du secteur. Réponse. Si l'on fait une comparaison entre ce qui se passe aujourd'hui et ce régime-là, eh bien, à l'époque, comme mon père occupait ce poste, je ne pensais pas que ce poste était important, car il s'agissait d'une fonction qui lui avait été confiée. Merci pour cette comparaison, mais nous parlons des événements de l'époque. Nous ne parlons pas de ce que vous pouvez penser de ce que fait un secteur ou un secrétaire aujourd'hui. Avez-vous des doutes quant au point de savoir si votre père n'était pas le personnage le plus puissant du secteur quand il en était secrétaire ? Je vous prie de répondre par oui ou non, ou de dire tout simplement je n'en sais rien. Réponse. Je demeure persuadé que ce n'était pas quelqu'un qui occupait un poste important ou qui avait beaucoup de pouvoir. Question. Nous savons que vous travaillez pour votre père, vous encodiez et décodiez des messages confidentiels ou secrets. Est-ce que votre père vous aurait décrit précisément ses fonctions ? A-t-il parlé du rôle qui était le sien ? A-t-il parlé de ses responsabilités à l'époque en tant que secrétaire du secteur ? Réponse. Non. Question. A un moment ou à un autre, est-ce que votre père a tenu des réunions secrètes avec d'autres gens alors qu'il était secrétaire du secteur ? Réponse. Non. Question. Tenez-t-il des réunions ? Réponse. Oui. Question. Durant ces réunions, étiez-vous présents ? Réponse. Non. Est-ce parce que les réunions étaient censées être confidentielles ou bien parce que vous n'étiez pas en mesure d'être présents à ces réunions ? Réponse. C'est la deuxième option qui est exacte. Question. Si vous n'étiez pas aux réunions parce que vous n'étiez pas habilité à y assister, est-ce qu'à l'avance, votre père vous disait de quoi il allait être question à ces réunions ? Est-ce qu'il vous en parlait éventuellement après les réunions ? Réponse. Non. Il ne m'en a pas parlé parce que, de par mes fonctions, je n'avais pas à être informé. Peut-être qu'il en discutait avec ses collègues. Question. Lui, avez-vous posé des questions pour qu'il vous dise qui il avait rencontré, de quoi il avait parlé, quelles décisions avaient été prises, quels ordres avaient été donnés ? Réponse. Je n'osais pas demander. Et il n'avait pas à me dire quoi que ce soit. Question. Était-ce parce que, durant cette période, le secret était quelque chose de très important pour tous et surtout pour quelqu'un qui occupait un poste comme celui de secrétaire de secteur ? Réponse. Effectivement. À l'époque, on disait aux gens de s'occuper de leurs affaires uniquement. Question. Je suppose que vous vous occupiez de vos affaires également. Réponse. telle était la politique. Question. La politique, c'est une chose. La pratique, c'en est une autre. J'aimerais juste obtenir une confirmation. Est-ce que vous appliquez cette politique ? Réponse. Oui. Personne n'osait contester une telle politique à défense. Merci. Vous avez dit que votre père allait parfois à Phnom Penh et que parfois vous y alliez aussi. L'avez-vous accompagné à ces réunions ou bien est-ce qu'à nouveau vous êtes resté à l'extérieur ? Réponse. Je restais à l'extérieur. À Phnom Penh, je ne pouvais pas aller avec lui jusqu'au lieu de la réunion. Je le déposais au bureau du commerce. Question. Pouvez-vous préciser concernant ces réunions-là, celles qui avaient lieu à Phnom Penh ? Est-ce que votre père vous indiquait l'objet de ces réunions avant ? Est-ce qu'il vous en informait après en vue de vous tenir au courant de la situation ? Réponse. Non. Il ne me disait rien. Question. Je voudrais être sûr que nous soyons bien au clair là-dessus. Quand vous étiez à Phnom Penh, avez-vous assisté à des réunions ou des assemblées importantes au cours desquelles des décisions importantes étaient prises ? Réponse. Non. Question. Dans le prolongement de cette question, vous nous avez parlé de votre père, mais y a-t-il jamais eu quelqu'un d'autre qui vous aurait informé du déroulement des réunions, des décisions prises, des questions examinées à ces réunions ou à ces assemblées ? Réponse. Je n'en sais rien. Question. J'en viens au dernier thème. J'aimerais brièvement parler de vos entretiens. Je n'ai pu m'empêcher de constater une chose. Quand vous avez déposé en répondant aux questions de l'accusation, parfois on a dû vous rafraîchir la mémoire par rapport à ce que vous avez dit aux enquêteurs. Je vous avais oublié. Pouvez-vous expliquer comment il se fait que vous ayez une connaissance vivante et détaillée lorsque vous avez donné des entretiens aux enquêteurs, alors que quelques années plus tard, à peine, vous n'avez plus en votre position ces détails ? Réponse. Laissez-moi vous expliquer. Dans ce prétoire, je suis bombardé de questions qui se succèdent à un rythme élevé. Cela dure plusieurs jours. Mais au cours de ces entretiens-là, les gens ont mis en place un contexte qui se prêtait à une conversation. C'était un cadre propice à une conversation. J'ai donc eu le temps de me remémorer les événements. Tandis qu'ici, j'ai plus de mal. J'ai besoin de temps pour formuler mes réponses. Et je ne suis pas quelqu'un capable de lire et écrire très bien. C'est donc difficile pour moi, la défense. Très bien. Je comprends. J'espère ne pas vous avoir bombardé de questions. J'espère avoir été lent. Voici ma question. Au cours de ces entretiens, dans ce contexte propice à la conversation, qui vous permettait de vous remémorer, est-ce que les enquêteurs vous ont parlé avant d'enregistrer l'entretien, pour se faire une idée de ce que vous saviez, du degré de précision de votre mémoire? Réponse. La conversation a été enregistrée plusieurs fois après les discussions. Question. Il y a peut-être un problème d'interprétation. Peut-être vous êtes-vous trompé, mais je veux tirer cela au clair. Vous dites qu'il y a d'abord eu une conversation, puis qu'il y a eu un enregistrement? C'est l'impression que j'ai eue en entendant l'interprétation anglaise. Réponse. Non. La conversation se déroulait et l'enregistrement sonore se faisait simultanément. Nous discutions, nous enregistrions, s'il y avait un problème, nous rectifions et nous enregistrions la défense. Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi la dernière partie. Vous dites si quelque chose ne fonctionnait pas. Qu'est-ce que cela veut dire? On peut comprendre cela comme suit. Si vous n'aviez pas donné la bonne réponse, vous pouviez vous corriger, peut-être après avoir vu des documents, après qu'on vous eut rafraîchis la mémoire. Qu'entendez-vous donc par là? Merci, M. le Président. Témoins, veuillez attendre la parole à l'accusation. Merci, M. le Président. Je pense que la dernière question devrait être reformulée pour être un peu plus ouverte et permettre aux témoins d'expliquer sans que les réponses lui sassent suggérées. Merci, M. le Président. La défense. M. le Président, j'ai posé ma question en commençant par comment. Une question ouverte commence par comment, qui, pourquoi, où. Il a dit qu'il pouvait être corrigé. J'ai demandé ce qui se passait. Est-ce qu'on corrigé dans l'enregistrement, sur place? Est-ce qu'on lui montrait des documents? J'aimerais qu'il nous dise exactement comment se déroulaient les entretiens. Le témoin. Pourriez-vous répéter la question? La défense. Très bien. Vous avez dit que, durant les entretiens, il y avait un enregistrement sonore. Apparemment, vous avez dit qu'en cas de problème, cela a été corrigé. C'est ainsi que vos propos ont été traduits. Désolé, je dépends de l'interprétation. Vous dites qu'il pouvait y avoir un problème. Qu'entendez-vous par là? Et comment le problème était-il corrigé? Réponse. Ce n'était pas vraiment un problème ou une erreur. Mais si je disais quelque chose qui n'était pas vrai, j'avais l'occasion de faire rejouer la bande et de vérifier que ma version des événements était la bonne pour parvenir à la vérité. La défense. Merci beaucoup. C'est là-dessus que j'aimerais avoir des éclaircissements. Apparemment, vous dites que quand vous donniez votre version des événements, parfois, les enquêteurs pensaient que vous ne disiez pas la vérité. à ce moment-là, on arrêtait l'enregistrement sonore, on le réécoutait, il y avait peut-être une discussion et ensuite, vous aviez l'occasion de rectifier la version que vous aviez donnée avant. Est-ce ainsi que les choses se sont déroulées? Réponse. Effectivement, nous corrigions certaines choses qui n'étaient pas vraies. je devais me rappeler de certains événements du passé et il n'y avait pas de documents pour nous aider à nous en souvenir et du coup, nous pouvions commettre des erreurs. En même temps, comme vous le savez peut-être, dans l'ancien temps, les gens ne gardaient pas trace des événements. J'ai conservé en mémoire les événements qui me sont arrivés mais je ne pouvais pas toujours dire à quel moment exactement ils avaient eu lieu. c'est ainsi qu'au cours de ces conversations on a pu me rafraîchir la mémoire et j'ai pu corriger ma version des événements. La défense. Ils vous rafraîchissaient la mémoire. Les enquêteurs, je suppose. réponses. Réponses. Ils ne m'ont pas rafraîchi la mémoire. Ils m'ont posé des questions pour m'aider à me souvenir. par exemple ils m'ont demandé où j'étais la veille. Je leur disais que j'étais chez le camarade X. Ensuite, ils me disaient mais vous avez dit que c'était le camarade Y. Les questions posées m'aidaient à me souvenir des événements. La défense. En vous posant ces questions, est-ce qu'ils ne vous soufflaient pas implicitement les réponses en vue de vous amener à confirmer réponse ? Pouvez-vous répéter la question ? Question. Ils vous corrigeaient. Ce faisant, est-ce qu'ils vous suggéraient également la bonne réponse afin que vous rectifiez vos souvenirs et que vous enregistriez quelque chose de correct sur la bande sonore ? Réponse. Effectivement. Il voulait obtenir confirmation pour s'assurer que j'ai donné la version exacte des événements. Le président. La parole est au co-avocat principal pour les partis civils. maître Piquan. M. le président. Merci. Je m'interroge. Maître Carnavas a parlé des co-judges d'instruction qui avaient pu corriger la déclaration des témoins. L'avocat pourrait indiquer quelle était la version corrigée par les enquêteurs. Maître Carnavas. M. le président. En général, un avocat ne se lève pas pour dire qu'il s'interroge, qu'il a des doutes. Un avocat soulève des objections. Cet avocat-là a pu interroger le témoin. Visiblement, le témoin a bien compris mes questions. Si l'avocat a des doutes, il peut demander l'autorisation de poser d'autres questions. Moi, je procède étape par étape pour qu'il soit donné clairement acte de la manière dont ces interviews se sont déroulées. Jusqu'ici, vous avez dit que les enquêteurs vous aidaient à retrouver vos souvenirs. Vous ont-ils aussi montré des documents à des fins de vérification afin de vous aider à comprendre les dates, les lieux, les noms et ceux en cours d'entretien. Réponse. Non. La défense. Très bien. Là-dessus, merci d'être venu déposer. Je remercie la Chambre de m'avoir laissé poser ces questions aux témoins. Monsieur, merci à vous. Bonne chance et bon retour chez vous. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Maître, vous demandez la parole. Allez-y. Maître Yannoudzi. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous. Je n'ai pas eu la possibilité hier de remercier le témoin avant de quitter le prétoire hier. Merci d'avoir répondu à certaines de mes questions hier. Je regrette que nous n'ayons pas pu avoir une conversation comme vous l'avez dit mais je vous remercie des réponses que vous m'avez données et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Le Président, Monsieur Panvan, voilà qui met fin à votre témoignage devant la Chambre de première instance. Vous êtes remercié. Nous pouvons vous laisser quitter le prétoire et nous vous remercions d'avoir pris de votre temps et d'avoir déployé effort et patience pour comparaître devant nous. Votre témoignage aidera la Chambre à trouver la vérité et rendre justice et nous vous souhaitons bonne chance et bon voyage. Et nous remercions aussi le conseil de Monsieur Panvan. Vous pouvez quitter le prétoire. Huit si l'audience veuillez faire sortir le témoin et son conseil. Nous allons maintenant prendre une pause de 20 minutes. La reprise des débats se fera à 11h moins 10 et nous entendrons à ce moment-là le témoin TCW 600 95. Merci.